Bonjour à tous, c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo tag. Alors il se trouve que c'est un tag que j'ai fait moi-même puisque je cherchais un tag en rapport avec les couples favoris mais j'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait alors je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais faire mes propres questions et puis on verra bien ce que ça donne. Ça s'appelait le One True Pyrene Tag, le OTP Tag et toutes les fangirls sauront de quoi je parle. Alors qu'est-ce que c'est qu'un OTP ? C'est tout simplement le couple favori au sein d'un univers. Quel est votre OTP ? C'est le couple phare, celui pour lequel vous pourriez vous battre, celui sur lequel vous imaginez des histoires ou vous écrivez des fanfictions, enfin voilà c'est le couple préféré. Personnellement je considère qu'on peut avoir autant d'OTP que d'une univers qu'on aime parce que ce que je peux pas choisir entre mes OTP, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai écrit 10 questions, 10 caractéristiques de One True Pyrene et donc le but c'est d'associer à chaque fois un couple à une caractéristique, je vais très vite comprendre. Sachant que je me suis pas limitée aux couples existants dans les livres parce que je suis fan d'un tas d'univers et que j'avais envie d'en parler. Numéro 1, ton OTP le plus mignon, c'est le petit chouchou qui n'a pas d'autre vocation que d'être absolument trop mignon. Alors j'ai choisi un couple qui existe dans la série The Howard, qui est une série de la BBC qui est absolument excellente et que je vous recommande. Et donc il s'agit de Freddie Lyon et de Belle, qui sont deux journalistes qui travaillent ensemble pour l'émission The Howard. Et donc Freddie est joué par Ben Vichaud qui est l'un des nombreux amours de ma vie. Donc voilà, ce n'est pas forcément pour ça que j'ai choisi ce couple, c'est juste qu'ils sont trop mignons. Ils sont tout le temps là à se chercher. Au début ils sont meilleures amies et puis tu veux qu'il y ait plus, mais il n'y a jamais plus. Ils sont vraiment trop cute quoi. Et je suis frustrée de ne pas les voir ensemble. Numéro 2, ton OTP de personnes réelles. Oui parce qu'on peut shipper les gens réels, hein, tout à fait. Et donc, mon OTP de personnes réelles, pardon, mais bon voilà, c'est Harry et Louis des One Direction. Non mais voilà, c'est aussi, ils font exprès quoi, c'est juste pas possible, ils sont trop mignons quoi. Non mais, c'est vrai, je vous jure, regardez les vidéos, vous verrez, franchement, ils font exprès. Numéro 3, ton OTP le plus improbable. Alors c'est en gros celui qui, tu sais que ça n'arrivera jamais, mais tu peux pas t'empêcher de les mettre ensemble. Alors j'ai choisi James Bond, donc l'agent 007, interprété par Daniel Craig, parce que bon voilà, Daniel Craig. et Q, le Quater Master, je vais pas en Ben Vichaud, encore, parce que Ben Vichaud. Voilà, je sais pas, moi je trouve qu'il y a une forme de tension entre eux et je pense que ça pourrait faire une belle romance. Bon, je suis l'une des celles à y croire, mais voilà, je pense qu'il ferait un bon duo tous les deux. Numéro 4, ton OTP le plus consensuel. Alors celui-là, c'est typiquement celui, tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a pas tellement de possibilités autres. Voilà, tout le monde est d'accord, tout le monde les met ensemble et c'est très bien comme ça. Et donc j'ai choisi John et Sherlock de la série Sherlock, de la BBC encore, parce que j'aime beaucoup les séries de la BBC. Et voilà, bon, on est d'accord, c'est fait exprès. Ils sont, à chaque épisode, il y a au moins 3, 4, enfin je sais pas combien de références sur leur possibilité, la possibilité qu'ils soient ensemble. Bon, évidemment ça n'arrive pas, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est fait exprès, quoi. C'est comme Merlin Arthur de la série Merlin, encore de la BBC. J'aurais pu mettre celui-là aussi d'ailleurs, c'est aussi quelque chose de vachement consensuel, tous les fans ne s'accordent plus ou moins là-dessus. Numéro 5, cet OTP dont tu as un peu honte. Alors bon, voilà, je me confesse, j'avoue que j'aime bien Artemis Foll et Butler. Ok, je sais, Artemis a 15 ans et Butler en a 40, mais ils auraient pu aller dans l'OTP improbable ceux-là. Evidemment, Artemis Oli, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus évident, mais je sais pas, c'est peut-être aussi mon côté emmerdeuse, quoi. Numéro 6, ton OTP le plus hot, le plus sexy, le plus cool. Bon alors, ça aurait pu être celui que j'ai mis ensuite. Et finalement, j'ai mis Laura Stériel et Renly Baratheon de la série Game of Thrones ou la saga de livres Le Trône de Fer, Song of Ice and Fire, je sais plus, quelque chose comme ça. Ouais, ils sont quand même vachement hautes. On les voit pas dans les livres, ce qui est fort dommage. Mais dans la série, on les voit bien et j'aime beaucoup. Numéro 7, l'OTP qui te fait pleurer. Alors justement, j'aurais pu mettre Renly et Loras parce que leur histoire, elle est juste horrible, c'est tragique. Ah mon Dieu, je m'en suis pas remise. Mais finalement, j'ai mis à la place Yento et Jack de Torchwood parce que c'est horrible ce qui leur arrive. J'avoue, j'ai presque pleuré. Peut-être un petit peu pleuré, je sais plus trop, mais je pense que la fin de leur histoire a dû m'arracher quand même quelques larmes parce que c'est juste horrible. Numéro 8, l'OTP qui t'a déçu. Autrement dit, celui que tu chippais, t'étais à fond. Et finalement, c'est tombé en eau de boudin et maintenant, tu t'es trouvé un autre couple sur lequel fangirliser. Alors, c'était Clark et Finn de la série Les 100, parce que c'est dans la série télé. Je me souviens plus si Finn existe dans le bouquin d'ailleurs, faudrait que je le relise, mais bon bref. Donc voilà, j'étais à fond sur Clark et Finn au début. Et puis, je sais pas, c'était moyen sur la fin. Et du coup, j'ai reporté mon affection sur Clark et Bellamy. Question 9. Un peu particulière parce qu'il ne s'agit pas de dire quel est notre OTP, mais quel est l'OTP des autres qui empiètent sur notre OTP. Et donc, sans hésitation, je prends le Genie Harry dans Harry Potter, que je déteste. Je ne peux pas aller voir mon peinture, c'est de là, c'est... Non, c'est pas possible. Harry ne peut pas aller avec une photocopie de sa mère. Je suis désolée. Il y a un complexe de deep là-dedans. En plus, ils vont appeler leurs enfants avec des noms de personnes décédées. Je suis désolée. Harry... James Sirius Potter, Lily... Lily Luna, d'ailleurs, elle n'est pas morte, mais bon, on l'a quand même donné. Et puis, Albus Severus, c'est quand même vachement malsain dans le genre. Et donc, j'arrive à la 10. L'OTP des OTP. Celui qui est le plus mieux, le plus badass, le plus cool. Celui pour lequel on pourrait tuer notamment les gens qui sont pour l'OTP dans la question 9. Et donc, voilà, je me confesse, c'est Harry Potter et Drago Malfoy. Oui, voilà. Ils vont très bien ensemble, ces deux-là. Et je suis sûre qu'ils auraient fait un très beau couple et que ça aurait pu être une très belle histoire d'amour. Mais je ne changerais jamais d'avis là-dessus. Je remarque quand même que... Il y a quand même beaucoup de couples homos. Non, mais... Il n'y a quasiment que ça, en fait. Il y a... Ouais, du coup... Il n'y en a que deux qui sont hétéros. Et il n'y a pas de couple de filles. Ce n'est pas une volonté... Ce n'est pas que je n'aime pas les couples de filles. Ce serait bien un comble pour moi. Mais il se trouve que non. Il n'y a pas de couple de filles. Bon, voilà. Je m'en ai de cul. Pourtant, il y a des tas de couples de filles que j'aime bien. Mais c'est juste qu'ils n'étaient pas au-dessus des autres. Donc, voilà. Tant pis. C'est la fin de ce tag qui m'a quand même bien fait marrer à chercher tous ces couples. Là, c'était assez fun. Donc, je vais peut-être taguer des gens. Je ne sais pas encore. Et puis surtout, je ne connais pas forcément les noms par cœur. Donc, j'irai voir les personnes concernées si je décide de les taguer. Mais en tout cas, si vous, vous avez envie de faire ce tag, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, ça ne me dérange pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de mes nouvelles publications, je vous invite à vous abonner. C'est très simple. Il suffit de cliquer dans le bouton prévu à cet effet juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous en avez envie. Et en tout cas, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.